Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis péricultrice en maternité à Jeanne de Flandre. Ce midi on va faire un live sur le thème du rythme du bébé pour garder contact avec vous qui ne puissiez plus venir obligatoirement à Jeanne de Flandre plus facilement et il y aura d'autres thèmes qui seront faits les semaines à venir. Alors Charlotte, c'est quoi le rythme du bébé à la naissance ? Alors à la naissance, après une naissance qui s'est bien passée, on va avoir dans les premières heures un bébé qui va être dans une phase d'hyper éveil, c'est à dire qu'il va avoir un éveil très important où le réflexe de succion est très présent. Ensuite on va pour cela le mettre en poipot contre sa maman afin qu'il puisse s'apaiser et puis ensuite il va pouvoir aussi chercher à prendre contact avec sa maman par le regard et là il est dans des bonnes conditions pour pouvoir commencer à s'alimenter et il va pouvoir à ce moment là mais on va bien sûr attendre qu'il soit prêt et qu'il est cheminé vers ce moment de l'alimentation. C'est quoi le poipot d'ailleurs ? Le poipot c'est une interaction entre la maman et le bébé où on va poser le bébé nu contre la maman où en fait il va pouvoir s'apaiser après avoir été dans le ventre de sa maman et en fait il va naître. C'est un grand bouleversement sensoriel cette naissance et le fait d'être contre sa maman ça va vraiment la peser et il va être maintenant sur sa maman et ça va vraiment le rassurer. Le papa peut faire aussi du po à po bien sûr à la naissance on va privilégier la maman pour qu'il puisse vraiment cheminer vers l'alimentation soit au sein soit au biberon après selon le choix de la maman mais ensuite bien sûr le papa pourra sans souci refaire du po à po soit en salle de naissance après si la maman se sent fatiguée ou bien sûr pendant le séjour en maternité ou même à la maison tant qu'ils veulent. Quel sera le rythme du bébé les heures et les jours qui suivent sa naissance ? Alors après ces premières heures où il y a une hyper réveil il va avoir besoin de plusieurs heures pour pouvoir récupérer de tous ses efforts et ses émotions de cette naissance. Donc il va beaucoup dormir il va avoir quand même des phases d'éveil où il va manger et parfois on va le remettre régulièrement à peau à peau justement pour réveiller ses sens pour lui donner envie de s'alimenter. Ensuite vers le deuxième jour il a récupéré de cette naissance et il va se réveiller plus spontanément davantage et il va manger plus facilement. Il va être très très éveillé souvent le soir et surtout la nuit donc la deuxième nuit c'est souvent une nuit de java c'est un petit peu compliqué mais quand les parents sont prévenus ben voilà c'est plus facile pour eux. Puis après les jours qui suivent il va s'alimenter de plus en plus mais il n'a pas des heures fixes en fait c'est vraiment aléatoire. Il est souvent fort réveillé en fin d'après midi en début de nuit alors c'est pas évident parce que c'est un moment où les parents eux commencent à être fatigués donc c'est un peu dur c'est ces rythmes différents mais petit à petit vous allez apprendre à connaître votre enfant et vous allez vous faire confiance. Très bien Charles, on a des questions qui vont peut-être bientôt arriver, on peut peut-être continuer ou comment on sait que le bébé doit se nourrir ? Alors le bébé il va se nourrir quand il va faire des signes où il va alors on a une petite pancarte à une jeune de flanc qu'on se sert donc il s'est accroché au berceau où le bébé en fait il va se nourrir en montrant d'abord qu'il va faire des petites mimiques, il va ouvrir les yeux donc ça c'est important. Il va bouger ses membres, bouger ses bras, bouger ses jambes et il va commencer à vouloir faire des mouvements avec la bouche, avec sa langue et il va chercher à sucer ses doigts. Donc ça c'est ça montre aux parents qu'il est prêt à téter, donc ça c'est vrai que c'est important. Vous voyez ici il est déjà trop énervé donc là c'est vrai qu'il faut d'abord le calmer avant de lui l'alimenter. Donc ces signes d'éveil sont importants et pour que les parents puissent les reconnaître on va favoriser et proposer aux parents une proximité 24 heures sur 24 avec leur enfant. C'est important que le bébé soit à côté de ses parents jour et nuit. Grâce à cette proximité ça va leur permettre d'avoir une complicité et de pouvoir petit à petit reconnaître et comprendre les signes d'éveil de leur bébé. Et le fait de cette proximité ça va aussi permettre aux parents d'avoir de plus en plus confiance en eux. On a une question de Pauline, mon bébé va avoir 4 mois, il se réveille une fois dans la nuit pour prendre un vibron, est-ce normal ? Est-ce que je dois essayer de le rythmer dans ces vibrons et déterminer moi-même les heures de vibron ? Alors le cycle de sommeil est complètement différent bien sûr à la naissance puis après. On n'a pas parlé des cycles de sommeil, je vais peut-être l'expliquer pour que les parents puissent bien comprendre. À la naissance, le bébé va dormir des petites périodes qui sont irrégulières. Vous allez avoir d'abord une première phase de sommeil où le bébé il va avoir un sommeil ce qu'on appelle agité, où il va faire des petites muniches, il va bouger avec ses bras, ses jambes, d'accord ? Et puis il peut avoir aussi une expression, il a aussi une respiration qui va être irrégulière et rapide. Et il va avoir des expressions parfois sur son visage, vous pouvez les parents là vous rendre compte qu'il peut avoir une expression où il va pouvoir parfois avoir une expression de peur, une expression de joie ou une expression d'étonnement en fait, de surprise. Mais c'est un bébé qui dort. La deuxième phase, ça va être une phase où le bébé il a un sommeil vraiment calme. Donc il ne bouge plus, il dort profondément et en fait il a son sommeil qui est avec une respiration lente et régulière. Au fur et à mesure des mois, il va espacer un petit peu ses repas et il va avoir, il va maturer un petit peu avec ses cycles de sommeil qui vont s'agrandir. Mais d'un enfant à l'autre, effectivement, les bébés vont faire plus ou moins leur nuit selon un petit peu cette maturité. Mais ce n'est pas anormal d'avoir encore un bébé qui a besoin de s'alimenter une fois à quatre mois. On a une question aussi pour que le faire si mon bébé pleure, peut-être les pleurs du bébé dans les premiers jours et les premiers mois. Comment on se dit que c'est normal ou pas normal ? Comment ça se passe ? Alors les pleurs du bébé souvent, c'est quelque chose d'angoissant pour les parents. Pourtant, c'est une façon au bébé de montrer qu'il a besoin de ses parents, qu'il veut faire passer un message en fait. C'est un moyen d'expression, de communication pour lui. C'est vrai qu'un bébé, ça pleure, mais peut-être parce que justement, il a besoin d'exprimer quelque chose. Donc cette proximité pendant les premières semaines, voire les premiers mois, ça va permettre de comprendre ses besoins. Petit à petit, vous allez un petit peu détecter quelle pleure correspond à quel a-t-elle besoin. Besoin d'être changé, d'être alimenté ou tout simplement besoin d'être réconforté, d'être rassuré. Et tout ça, vous allez pouvoir le faire grâce au pot à pot que vous pouvez faire et refaire à la maison et au portage. Bien sûr, tout ça dans des règles de sécurité. Et vraiment, le fait de prendre votre bébé, ça va en le câlinant, en le berçant, en lui parlant, ça va vraiment le réconforter et il va s'apeser. Alors, c'est vrai que parfois, on a des bébés qui pleurent sans pouvoir être consolés. Après avoir répondu à tous ses besoins, il ne faut surtout pas hésiter à ce moment-là, si c'est des pleurs intensifs qui durent longtemps et plusieurs jours, de consulter un médecin pour voir si tout va bien au niveau médical. On a une question d'Ophélie. Mon fils a 15 jours aujourd'hui. Dois-je encore le réveiller toutes les 4 heures pour manger, même en journée, ou je peux le laisser dormir s'il ne réclame pas ? Alors, ça va bien sûr dépendre aussi de l'alimentation du bébé. C'est vrai que les bébés, ils ont justement différentes phases de sommeil. Si c'est un bébé qui a une courbe de poids qui est adéquate et qui grossit bien, elle va pouvoir le laisser dormir. Voilà, c'est toujours voir selon la prise de poids et le mode d'alimentation, que ce soit par biberon de lait infantile ou allaitement maternel. Une petite question peut-être sur les pleurs aussi. Il y a des bébés qui pleurent beaucoup, il y a des bébés qui pleurent parce que pas, il y en a qui dorment beaucoup, il y en a qui dorment pas. C'est normal qu'il y ait autant de différences chez les bébés ? Oui, chaque bébé a des besoins différents. Il y a des bébés qui ont besoin beaucoup de portage, d'être rassurés. Il y en a d'autres qui sont plus modérés par rapport à ce besoin. Et voilà, vous allez vraiment apprendre à connaître votre bébé. Encore une fois, le portage, c'est quand même quelque chose qui est important. Le bébé, en étant porté, il vous sent, il est bercé par vos mouvements respiratoires, il entend votre cœur. Donc, ça lui rappelle tout ce qu'il avait quand il était dans votre ventre, en fait. On a une question d'Amélie. Un bébé à l'été, est-ce qu'il peut faire ses nuits ? Alors, un bébé à l'été va faire ses nuits un jour, mais c'est normal qu'il va téter huit à douze fois par 24 heures. Et c'est vrai qu'il a besoin justement de téter régulièrement pour pouvoir stimuler la production de lait. D'accord ? Au début, les bébés ont un petit estomac qui va tout doucement grandir. Mais c'est normal que pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il y avait été la nuit aussi. Ça entretient la lactation en tout cas. Une question de Sophie. Comment soulager les coliques ? Alors, les coliques, pour les mamans qui ne savent pas ce que c'est, c'est des petits maux de ventre. Donc, on va s'orienter dans un autre thème que le rythme du bébé. Là, je vais être succincte. Peut-être qu'on va pouvoir en parler une autre fois. C'est juste qu'en fait, les coliques, on va pouvoir vous apprendre en maternité ou peut-être vous pouvez aller en PMI, protection maternelle infantile, pour vous montrer comment faire des petits massages à votre bébé pour pouvoir le soulager au niveau de ses petits maux de ventre. Et comment on peut aussi porter le bébé. Donc, parfois, je vais vous montrer sur un bébé, on va parfois peut-être pouvoir le porter un petit peu comme ça, pour soulager un petit peu son ventre et puis pouvoir le bercer, le câliner. Mais encore une fois, n'hésitez pas à demander au soutien en ville, votre médecin traitant, votre pédiatre, votre sage-femme ou la péricultrice en PMI. On a des questions aussi de maman qui se demande si quand les bébés dorment et on a du mal à les faire manger, est-ce qu'il faut les réveiller ou pas ? Comment ça se passe ? Alors toujours, un bébé qui dort, effectivement, ça va dépendre de son âge, son nombre d'heures, de semaines. Mais ça peut être parfois un bébé qui oublie de se réveiller pour manger. Donc, si c'est un bébé qui a une courbe de poids qui se passe bien, il prend 150 à 200 grammes par semaine le premier mois, on peut avoir des moments où il y a des espaces plus importants de sommeil. Mais en tout cas, il faut bien sûr continuer à peser le bébé une fois par semaine dans le premier mois pour voir s'il grossit bien. Et à ce moment-là, on pourra revoir le rythme du bébé, encore une fois, revoir avec nos collègues en ville pour pouvoir faire le point. Une petite question, justement, parce qu'on parle du sommeil du bébé. C'est quoi les recommandations à la maison pour qu'un bébé dorme bien ou dorme mieux ? Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau du lit, au niveau du couchage ? Comment on le vêtit ? Est-ce qu'on doit le mettre couché directement après manger, avant le roux, après le roux ? Comment ça se passe ? Donc, le bébé, bien sûr, il a besoin d'un moment de digestion après s'être alimenté. Il y a des bébés qui vont mettre plus ou moins longtemps, mais ça aussi, vous allez apprendre à connaître votre bébé par rapport à ça. Au niveau du couchage, le sommeil, c'est aussi par rapport au rythme du bébé, je vais en parler un petit peu. Donc, le bébé doit être dans un lit à barreaux, sur un matelas bien ferme, aux bonnes dimensions du lit. D'accord ? Il ne doit rien avoir dans le lit. D'accord ? Juste un draus. Le bébé doit avoir une turbulette. Selon la température, il va plus ou moins devoir mettre, donc en ce moment, bien sûr, il peut mettre un body, un pyjama, une turbulette. Et dans le lit, il est à plat sur le dos. D'accord ? C'est la position qui est idéale. Il n'y a pas de tour de lit. D'accord ? Et on ne met rien dans le lit. La température de la chambre doit être de 18 à 20 degrés. Et les recommandations qu'on va retrouver aussi dans le carnet de santé, c'est de préconiser un sommeil auprès des parents jusqu'à l'âge de 6 mois, s'il y a possibilité de pouvoir mettre le lit dans la chambre des parents. Une petite question aussi sur les pleurs. Est-ce qu'on peut donner une tétine ou est-ce qu'on peut donner un peu le sang au bébé pour calmer ses pleurs ? C'est quoi les recommandations ? Alors, les recommandations pour ses pleurs, c'est vrai que c'est répondre déjà à tous ses besoins. Ça, encore une fois, ça s'orienter vers un autre thème qu'on va pouvoir voir quand on parlera peut-être des différentes alimentations. Mais c'est sûr que la possibilité d'une tétine quand on donne une alimentation infantile peut aider le bébé à pouvoir se calmer pour une alimentation au lait infantile. Une question de Fatma, ma fille a bientôt 3 mois et elle met sa main dans sa bouche et la suce. Est-ce que je la laisse sucer sa main ? Est-ce que c'est dangereux ou pas ? Le réflexe de sucion, c'est un réflexe qu'ils perdent après, mais c'est un réflexe qui les rassure, la sucion. Donc, le bébé, le fait de téter sa main ou son doigt, ça le rassure. Donc, ça peut être une possibilité peut-être pour cet enfant pour s'apaiser et peut-être s'endormir. On a une question de Justine. Est-ce qu'il faut faire dormir le bébé dans le noir complet ? Qu'en est-il pour les siestes, les veilleuses ou pas ? Avec du bruit ou pas ? Comment ça se passe ? Le sommeil, c'est vraiment quelque chose qui est important pour les parents. Ils cherchent à trouver comment pouvoir aider leur bébé à faire ce qu'ils disent leur nuit. Encore une fois, il ne faut pas oublier que le bébé, au début, quand il ne sait pas ce que c'est le jour et la nuit. Il n'a pas du tout le même rythme que les parents. C'est vrai qu'en fait, ce bébé, au début, il a besoin d'être toujours en proximité 24 heures sur 24 pour comprendre que la journée, il fait clair, il y a du bruit. Et la nuit, il faut qu'il soit paré dans la chambre des parents, dans le noir. Et quand il va se réveiller pour s'alimenter, que ce soit l'alimentation biberon ou les maternelles, la maman va lui expliquer. Elle va mettre une petite lumière tamisée en lui expliquant qu'il peut manger et qu'après, il va se rendormir. Et petit à petit, son cerveau va se maturer et il va commencer à comprendre la différence entre le jour et la nuit. Bien sûr, il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il y a une question de Magali qui nous dit, nous vivons dans un studio avec une seule sieste, le bébé dormira avec nous. Il y a un risque d'avoir donc du bruit. Est-ce que cela va perturber le bébé ? Encore une fois, il va vivre au rythme des parents. Donc, il y aura du bruit quand les parents feront du bruit et quand les parents dormiront. Par contre, on invite aux parents de peut-être se mettre au rythme des bébés au début, c'est-à-dire essayer de faire des petites siestes au moment où les bébés dorent, même dans la journée, pour être bien en forme, comme je vous dis, en fin d'après-midi ou en début de nuit. On a une question de Pauline qui dit, mon bébé a quatre mois et met une heure pour prendre son vibron car il a besoin de longues pauses. Y a-t-il une solution pour qu'il le prenne plus vite ou est-ce normal ? Ou est-ce qu'on en parlera peut-être ? On en parlera dans un autre thème parce que là, on divague pour plein de questions. Je vois que les mamans sont hyper intéressées et ça nous intéresse de se rendre compte que ces lives vont vraiment servir pour ces mamans qui ont plein d'interrogations et qui peuvent peut-être moins avoir des professionnels de santé. Vu qu'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à vous et puis à très bientôt !